Salut salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Et que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées Que le Papa Noël vous a bien gâté Qu'il vous a amené, du moins essayé de vous amener ce que vous désiriez Alors on sait bien qu'il essaye de faire plaisir à tout le monde Mais des fois, c'est comme ça Il y a des loupés, mais c'est pas grave L'essentiel, c'est qu'il pense à nous, comme on dit J'espère que vous avez bien célébré cette fin d'année 2022 Pour entamer l'année 2023 du bon pied Donc là, je vais vous proposer une petite vidéo Où on va se motiver ensemble pour tenir des résolutions Qu'on va se faire pour cette année 2023 On est bien d'accord, on est tous pareils Tous les ans, c'est pareil On se dit, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça Puis l'année passe Et au bout du compte, on n'a pas eu soit le temps Soit la motivation Soit le courage Parce qu'on s'est donc créé des objectifs vraiment trop importants Pour atteindre ces résolutions Donc moi, je me suis dit Pourquoi pas essayer tous ensemble Cette année Si on arrive déjà à atteindre au moins une résolution Et de la concrétiser cette année Ça sera déjà énorme Qu'en pensez-vous ? Alors, pour commencer Faites-vous une liste Voilà De 10 points très importants Que vous voulez absolument atteindre cette année en 2023 Pour vous créer une meilleure année Si l'année 2022 a été vraiment pourrie pour vous Ou mitigée Parce que c'est vrai que ça a été encore une année compliquée On ne va pas se cacher Que ça ne va pas non plus forcément Je ne suis pas défaitiste Mais il faut être clair On ne va pas aller non plus En s'améliorant pour l'instant Donc si déjà On peut s'améliorer dans notre quotidien Et avec les gens qu'on aime Pourquoi pas ? Donc vous disez Vous créez une liste Vous écrivez sur un bout de papier 10 résolutions que vous aimeriez atteindre dans cette année Une fois que vous avez fait ça Vous faites un board Donc un board Vous savez un mood board Mood board Je pense que tout le monde sait ce que c'est Mais pour ceux qui ne le savent pas Vous allez sur un site de photos De montage photo Comme Canva ou quoi Et donc par rapport à votre projet Vous y mettez des photos Qui concrétisera votre projet Donc déjà le fait de le visualiser Va peut-être Et sûrement même Vous booster À aller Et à faire votre maximum Pour atteindre ce projet Donc vraiment Le mood board Aide beaucoup Parce que voilà C'est vous qui le créez Vous y mettez vos idées à vous Et ça vous donne vraiment envie d'atteindre ce que vous avez mis Donc ça Première résolution Pour atteindre votre résolution Ah oui Très importante cette résolution Et je pense qu'au courant de l'année On a tendance à l'oublier On fait beaucoup en fin d'année Mais je ne sais pas pourquoi au courant de l'année Après c'est vrai que chacun Est pris par Par sa vie Par ses activités Mais je trouve ça important De célébrer Les moments importants Donc ça peut être Les moments importants Avec votre famille Des anniversaires Ou même des moments pour vous Que vous avez atteint Je ne sais pas Une bonne nouvelle Que vous avez eue dans la journée Voilà Tout ça C'est important De les célébrer Car ça nous laisse Des bons souvenirs Et ça nous met en joie Donc Deuxième résolution N'oubliez pas Célébrer vos moments importants Troisième résolution Ça je pense que Je vais vous le redire Mais vous le savez Je vous le dis Régulièrement Prendre soin de soi Donc Un maximum Ne pas être égoïste Mais ça fait du bien Surtout quand on est débordé Quand on a une famille Quand on a un travail pesant Qui nous prend énormément de temps Ça fait toujours du bien De prendre un moment pour soi Ça peut être Se lire un livre Se balader Faire une promenade En forêt Ou dans un jardin Pour se reconnecter A soi-même Et ça vous aide A repartir Du bon pied Donc Troisième résolution N'oubliez pas Cette année De prendre soin De vous Pourquoi pas Changez votre déco Alors déco de la chambre Si vous êtes chez vos parents Et que vous êtes dans votre chambre Que vous n'avez qu'une chambre Ça peut être sympa La déco C'est vrai qu'on a tendance à oublier Mais la déco Même des petits changements Ça fait énormément de bien On a l'impression De faire un grand changement Comme je vous disais Si vous êtes chez vos parents Changez la déco de votre chambre Pas forcément tout Mais des petites choses Ça peut être aussi bien Si vous avez une maison Pourquoi pas Juste une pièce Des petits endroits Mais changer la déco Je vous dis Ça renouvelle votre intérieur Et ça vous renouvelle Aussi Vous allez voir Ça va vous faire Énormément de bien Donc si vous pouvez Cette année Vous avez 12 mois Pour faire ça Il n'y a pas de délai Un parti Pour changer une déco Je veux dire Mais un petit moment Dans l'année Il y a peut-être quelque chose Que vous voudrez changer Si vous le souhaitez Faites-le Et vous verrez Ça va être Ça va vous faire Énormément de bien aussi Et ça sera une résolution Vous aurez atteint Si vous marquez ça Sur votre liste La cinquième résolution Que je peux vous proposer C'est Vivant Au rythme de la nature Là aussi Je pense que On le sait On est dans le mode Où on essaye De revenir Plus Au niveau de la nature De prendre soin de nous De manger sainement De faire du sport D'apprécier les saisons Même si Selon où vous habitez C'est un peu Les saisons sont un peu Compliquées Dans le sens Où vous n'avez pas Franchement d'hiver Par franchement D'été Mais voilà Tout ça Se reconnecter à la nature On le sait très bien C'est le truc du moment On en a besoin Je pense que On vit tellement À travers Les réseaux sociaux La télé L'ordinateur Qu'on en oublie Vraiment d'apprécier Ce qui se passe À l'extérieur Et ça Je pense que Ça peut nous aider Vraiment Pour apprécier Cette année 2023 Ça peut être Une résolution Qui vous permettra Vraiment d'être bien Dans cette année Résolution numéro 7 Je la trouve vraiment Très bien Celle-là Faire quelque chose Que nous n'avons Jamais fait Alors c'est bien De se donner des challenges Je pense qu'on est tous Pareils On reste un peu Dans notre routine Dans notre milieu Confortable On n'ose plus trop Aller vers Des choses Qu'on ne connait pas On tente beaucoup moins L'aventure Alors ça peut être C'est vrai que bon C'est un peu compliqué On ne sait jamais Où va Qui dit l'aventure Bien évidemment On ne sait pas Ce qu'il y a de l'autre côté Façon de parler Mais se donner des challenges Et découvrir Des nouvelles choses C'est vraiment C'est un truc Qui apporte une joie Vraiment énorme Moi je sais que Quand je me suis lancée Dans YouTube À l'heure actuelle Ça me donne toujours Autant de joie De vous faire des vidéos De communiquer avec vous C'est toujours Pour l'instant Pour moi c'est toujours Une nouvelle chose Un nouveau challenge Parce que c'est des nouvelles vidéos J'apprends encore Tous les jours Mais en parallèle J'aime bien aussi Essayer d'autres choses Soit en famille Soit pour moi-même Lire d'autres livres Que je n'ai jamais lus Regarder peut-être des séries Qui ne m'intéressaient pas Avant Apprendre Dessiner Mais voilà Il y a plein de choses Qu'on peut faire Qu'on se dit Pourquoi je le ferais Se lancer Si on a envie de faire Une nouvelle chose Important Faites-le Huitième chose Dire aux gens Qu'on les aime Ça aussi Je crois que Alors ça Je pense que les gens Ont tendance à oublier De dire aux gens Qui les entourent Et les gens Que vous aimez Vous oubliez souvent De dire Que vous les aimez Donc on pense Que la personne Le sait Je ne dis pas Faut que ça devienne Le nyan-nyan A la répéter Tous les 4 matins C'est pas ça Mais c'est important On a tendance Comme je vous disais On a tendance A croire Que pas besoin De le dire Que les gens Le savent Automatiquement Mais c'est pas vrai Moi je suis une personne Je vous dis clairement Je suis une personne Dans ma famille Qui le dit énormément Je le dis à mes neveux et nièces Je le dis à mes parents J'ai 40 ans Et je le dis encore A mes parents Dès que j'en ai l'occasion Que je les aime A mes frères et soeurs Et mes neveux et nièces Et je trouve ça important De leur dire Ça me fait plaisir Et je sais que ça leur fait plaisir Ils attendent Parce que des fois Pas dire On ne peut pas toujours deviner L'autre personne Pense qu'elle le sait Mais non Donc ça fait du bien Dites-le Dites aux gens Que vous aimez Que vous les aimez C'est très important aussi Donc mettez-vous Cette résolution Ça peut paraître Nyan nyan Mais vous verrez Que ça vous fera du bien Aussi d'exprimer Vos sentiments Parce que je pense Que maintenant On est vraiment Dans une société Où on se cache Où on vit Une autre personne On n'est pas vraiment Soi-même Et on a tendance A cacher ses sentiments Ce qui est un peu Dommage je trouve Pour la neuvième résolution Ce que vous proposez Ça fait partie aussi De faire des nouvelles choses Et bien là Sortir Découvrir des nouveaux endroits Que vous n'avez jamais découvert Alors je ne vous dis pas D'aller voyager Parce que Pas tout le monde A les moyens D'aller tout le temps Voyager Découvrir d'autres destinations Mais sans aller bien loin Ça peut être Je ne sais pas moi Un parc que vous ne connaissez pas Autour de vous Des villes Que vous n'avez jamais découvert Voilà On reste vraiment Dans notre intrain Et je suis sûre Qu'on a Beaucoup d'endroits Ou de lieux Autour de nous Qu'on ne connait pas Et qui sont vraiment Très beaux À découvrir Donc ça aussi Sortez Découvrez Des nouveaux endroits Vous allez voir Ça va aussi Vous permettre De passer Une bonne année 2023 J'en suis certaine Moi c'est tout De toute façon Toute la liste que je vous dis Je compte bien Y cocher Toutes les cases Et pour La dixième résolution Que je vous propose C'est tout simple Vous allez me dire C'est tout con Mais c'est Sourire à la vie Apprécier Rire Aimez-vous Vous-même déjà Avant que les autres Vous aiment Ça je vous l'ai déjà dit Et puis Sourire à la vie Même les petits moments Apprécier Rigoler Créez-vous Des moments En famille Ça peut être Soir et télé Ça peut être Tout et n'importe quoi Même des petits moments Mais souriez À la vie Essayez de voir Plutôt les bons côtés Que les mauvais côtés Ça c'est une résolution Vraiment Que je conseille À tout le monde À marquer Sur sa liste Voilà Donc Je pense Que toutes ces résolutions Sont quand même Cap Vous êtes quand même Capables De les atteindre Moi y compris Ce sont des petites résolutions L'importance Pour atteindre Ces résolutions C'est de De pas se créer Des résolutions Déjà Trop grosses Il faut qu'elles soient Concrètes Il faut qu'elles soient Accessibles Faut pas Voilà Faut pas chercher À avoir des résolutions Vraiment Inatteignables Parce que forcément Vous allez être Déçu Vous allez être Découragé Essayez De vous faire Dans votre liste De vous mettre Un temps Par résolution Je sais pas Ça peut être Voilà Cette semaine Je vais découvrir Un nouveau lieu Cette semaine Je vais essayer De me créer Une nouvelle activité Voilà Essayez de mettre Des temps Pour ce que vous allez Pour vos résolutions Pour pouvoir les atteindre Je sais pas Vous vous dites En deux mois J'ai décidé D'économiser De temps Pour m'offrir Ça par exemple Voilà Essayez vraiment De mettre Des temps À vos résolutions Pour pouvoir les atteindre Et pas des temps Ni trop courts Parce que Vous allez aussi Baisser les bras Et ni trop long C'est très important Et là Je vous garantis Que vous allez réussir Vos résolutions De toute manière On se tient au courant Au courant de l'année Au cours de l'année Si nos résolutions Si nous avons coché Toutes les cases Mais si déjà On en a coché Au moins une Et si vous Vous avez d'autres idées Surtout De résolutions N'hésitez pas Écrivez-les en commentaire Ça peut Tous nous aider Là je vous en ai donné Dix Vraiment vastes Mais ça peut être D'autres résolutions Auxquelles on a Auxquelles je n'ai pas pensé De vous proposer Donc n'hésitez pas De me les écrire En bas Comme ça Ça permettra A tout le monde De les voir Et de proposer A tour de rôle Chacun sa résolution Et puis Moi je vous dis On va S'entraider Se soutenir Cette année En 2023 On va Tous évoluer Et avancer Ensemble Pour avoir Une super année Le but De cette année 2023 C'est d'être Au top Et de se sentir Au mieux Dans ses baskets Ça vous va Comme première résolution Pour cette année Comme d'habitude N'oubliez pas De liker la vidéo Parce que vous le savez Ça me soutient Ça m'encourage Et déjà Grâce à vous Je suis très très fière D'avoir Énormément Augmenté En vue Et en abonnement Et je vous en remercie Tous De me soutenir A ce point De m'avoir Autant soutenu En 2022 Et j'espère Que vous serez Toujours là A me soutenir Et qu'il y en aura Encore plus En cette année 2023 De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et puis N'hésitez pas Commenter Donnez-nous Des nouvelles Résolutions Qui sont Atteignables Et qu'on puisse faire Ensemble Allez Je vous fais Des bisous Et puis Je vous dis A une prochaine vidéo Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada